Je suis Karine Dahl et je suis responsable de la plateforme d'électrophysiologie de l'Institut du cerveau. Sur cette plateforme technologique, nous enregistrons l'activité électrique des neurones. Cette activité électrique est importante puisqu'elle est à la base du fonctionnement de notre cerveau et de nombreuses maladies du cerveau sont liées au dysfonctionnement de cette activité. D'où l'importance de l'enregistrer chez le patient avec des électroencéphalogrammes ou encore chez nous dans cet institut de recherche sur nos modèles que nous utilisons pour mieux comprendre les maladies. Notre mission à la plateforme est en fait de générer des données de cette activité électrique pour les chercheurs pour qu'ils comprennent mieux les mécanismes mis en jeu lors du développement de ces maladies. Pour enregistrer l'activité électrique des neurones, nous utilisons ce qu'on appelle une électrode. C'est un conducteur qui est souvent en métal. On peut en utiliser un quand on veut étudier l'activité d'un seul neurone ou plusieurs électrodes pour capter l'activité de plusieurs neurones simultanément. Jusqu'à présent, sur la plateforme d'électrophysiologie, nous avions un système avec 64 électrodes. Mais on vient d'acquérir un nouveau système qui va nous permettre d'enregistrer l'activité électrique à partir de milliers d'électrodes. Alors ça c'est important puisqu'on va pouvoir enregistrer l'activité de façon globale sur nos modèles cellulaires. Ce nouveau système innovant avec ces milliers d'électrodes est essentiel, surtout avec nos nouveaux modèles que nous utilisons sur la plateforme d'électrophysiologie qui sont les organoïdes cérébraux. Ces organoïdes sont des modèles cellulaires en 3D qui reproduisent l'architecture et le fonctionnement du cerveau humain. Ce nouvel équipement avec ces milliers d'électrodes va nous permettre d'étudier plus finement les réseaux de neurones et de mieux comprendre les mécanismes qui sont liés aux maladies comme la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Grâce à votre générosité, nous pouvons financer ces nouveaux équipements innovants qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension des mécanismes des maladies du cerveau. Merci.